Bon les gars, j'ai traîné sur Netflix et j'ai vu ce truc-là. Blue Eyes Samouraï. En vrai, au début, j'ai maté la bande-annonce que j'ai pas fini. Parce que j'aimais pas trop le style graphique. C'est pas mon dada. Donc j'ai clairement mis la série de côté. Et par chance, on va dire, je suis tombé malade, mais tombé malade. Vraiment. Du coup, comme tous les malades, coincé dans le canapé, rien à faire, Netflix. Netflix, 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 Netflix. Donc j'ai maté 15 milliards de trucs. Et au bout d'un moment, t'as plus rien à mater, quoi. Comme, bah, voilà, une semaine à faire du Netflix. Au bout d'un moment, voilà, y'a plus rien, quoi. Voilà, hein. Donc je suis retombé sur ce truc. Donc vas-y, je lance le truc. Et au bout d'un moment, je me dis, la direction artistique, la réelle, les chorégraphies, c'est pas mal. Au bout de 5 minutes, j'ai kiffé. 5 minutes. 5 putain de minutes. Non mais en vrai, sans déconner, allez voir, juste pour regarder les scènes de combat. Que je trouve giga dynamique, giga fluide. Des chorégraphies, t'as peur ? Mais bon, bref. On va se détendre un tout petit peu sur l'esthétique et on va parler un peu de l'histoire. Donc, Blue Eyes Samurai, ça se passe à l'époque Edo au Japon. Un peu de contexte, ça fera pas de mal. L'époque d'Edo, ça se passe entre 1603 et 1868. Elle correspond... Une période où le pays se referme complètement sur lui-même. Il se coupe de tous les échanges commerciaux avec l'extérieur. En gros, l'origine de cette décision, bah en fait, les japonais ne voulaient pas du christianisme. Donc, bah ça dégage, on reste entre nous. On reste dans notre petite religion. Et puis, les christianismes, on s'en va les couilles. Bref, pour faire court, à cette époque, les blancs, bah ils sont complètement rejetés. Et les enfants métissés, ils sont considérés comme des sous-êtres, monstrueux, impurs, bref, c'est des mères, personne les accepte. Dans la série, on va suivre Mizu, un métissé qui, toute sa vie, s'est fait rejeter et traiter un peu comme un sous-être. Mizu, elle avait plus de parents, il n'y avait plus personne, tout le monde la rejetait. Et par chance, elle a été recueillie par un forgeron aveugle. Après, recueillie, c'est un peu forcé. En gros, elle est restée, il l'a acceptée, c'est réglé. Du coup, quitte à la garder, autant la prendre en tant qu'apprenti. Du coup, elle va grave se chauffer, mais pas à devenir forgeon. Advenir une des plus grandes sabreuses ou sabreurs du Japon. Mais Mizu, elle ne veut pas devenir une des plus grandes sabreuses du Japon pour rien, elle a un but. Entre temps, elle a appris que pendant sa naissance, il y avait 4 hommes blancs dans le pays. Du coup, c'est à cause d'un de ces 4 mecs qu'elle a eu une vie de merde. Et elle veut juste tous les buter. Voilà. Donc, pour ça, elle va devenir la plus grande sabreuse du pays. Et elle va leur mettre une putain de raclée. Alors bon, l'histoire, elle parle un peu de la place des métissés dans la société japonaise à l'époque Edo. Elle parle aussi un peu de la place de la femme qui n'a pas trop de choix par rapport à sa propre vie. Mais sans vraiment entrer dans les détails. Clairement, ce n'est pas les sujets les plus développés. Ce n'est pas une série qui va développer énormément ces sujets. Ils seront là, ils vont être évoqués, ils vont parler un petit peu. Mais ce n'est pas une série où il y aura une grosse, grosse réflexion autour de tout ça. Mais ce n'est déjà pas mal. Cette série, pour moi, c'est clairement une vendetta bien sanglante. Avec des points d'humour, surtout grâce à quelques personnages. Et je dirais même surtout à un en particulier qui est un peu empoté. On dirait qu'il est sorti tout droit de Kung Fu Panda. Le personnage principal, pour moi, je l'assimilerais plus à un personnage comme John Wick ou l'héroïne dans Kill Bill. Pour ceux qui ont vu Kill Bill, c'est un peu mieux maintenant. Parce que Mizu, entre temps, elle est devenue une sabreuse ou un sabreur d'exception. Et elle démontre vraiment tout sur son passage. Mais quand je vous dis tout, c'est qu'elle défonce les gens. Elle défonce les gens. Donc en gros, c'est de l'action avec un scénario simple, mais efficace. Et c'est une vendetta agréable à regarder. Comme je l'ai dit au début, il y a un son apporté à l'animation, aux scènes, même à l'arrière-plan, qui régale certaines scènes. On voit que ça vit en arrière-plan. Et je trouve que ça renforce à fond l'immersion. Il y a les chorégraphies des combats qui sont juste superbes. Après, clairement, ça ne prend pas des pincettes avec les mœurs. C'est sanglant, il y a de la nudité. Mais bon, à un moment, c'est assez agréable de ne pas être dans un Disney. Quand tu coupes une tête, il ne se passe pas rien. Voilà. Ce n'est pas un mannequin, le truc. Vous voyez ? Et quand je dis que le scénario est simple, il y a quand même des rebondissements inattendus. C'est simple, mais pas mal écrit. Au contraire, je trouve que c'est hyper bien raconté. Et j'ai été porté tout le long de l'histoire. Il y a juste un ou deux défauts. Pour moi, c'est qu'il y a quelques musiques où je dirais qu'ils ont été un peu mal choisies et qui m'ont sorti un peu de l'univers. Et quelques répliques à l'ouest. Mais attention, dans l'ensemble, c'est hyper agréable à raconter. Les musiques rythment les scènes, collent à l'ambiance. Et dans la grande majorité, les dialogues sont de bonne qualité. C'est juste un ou deux par-ci, par-là. Donc clairement, si vous aimez un peu les Vendettas, un peu à la John Wick ou à la Kill Bill ou encore les Samouraïs, eh bien foncez, allez voir cette pépite. C'est une dinguerie. Et clairement, j'ai hâte de voir la saison 2. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se dit...